Yahu Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va parler H-Manga et donc on va parler de Is My Hobby White, si je prononce bien En ce qui concerne ce titre, il date de 2015 au Japon et de octobre 2022 Oui, en France du coup, et il est disponible chez les éditions Nihoniba Pour ce qui est des catégories, on parle d'école, on est dans une version non saurissurée 100% lesbie, Polia, donc Polia Mour pour ceux qui ne sauraient pas Et donc c'est un one shot, donc une seule et unique histoire Et on est dans le genre un petit peu exibitio, voilà, tu connais le mot Bref, donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes pour les informations sur le manga A part qu'on est avec Komaku et je ne sais pas si l'auteur a écrit autre chose Donc déjà, en ce qui concerne le manga, savoir que la qualité dessin est juste magnifique, je l'adore Et à savoir qu'enfin, une histoire déjà de A à Z, ça, ça fait du bien Mais en plus un Yuri, au final, parce que 100% fille, donc franchement, ça, ça fait du bien Parce que vraiment, on n'en avait pas spécialement Ou alors c'était des personnages où il y a une ou deux scènes, voilà, où elles sont ensemble Mais après, elles sont finalement, elles se retrouvent à devoir le faire avec des hommes Je trouve ça bof, là vraiment, c'est ça que j'ai su apprécier C'était qu'on était sur une relation, non sur des filles Et ça, je trouverais ça bien Petit message pour les maisons d'édition de HManga Petit message, ça pourrait être bien d'en proposer un peu plus en France, voilà Donc on est avec Maiko, qui est donc la petite brune aux lunettes Adore les fesses des femmes Les reluquées et son pêché mignon, pardon Son petit plaisir du quotidien Toutefois, un matin, alors qu'elle était occupée A détailler le sublime popotin de sa propriétaire Se retourne, la propriétaire se retourne C'est Rissa qui lui avoue, en fait, qu'elles sont fétichistes Elle, c'est justement d'être observée De se faire mater, mais par une fille Attention, si c'est un garçon, ça ne l'intéresse pas Donc elles, son fétichisme, c'est d'être matée Et justement, le fétichisme de Maiko Elles, par contre, c'est de matée Donc du coup, elles se sont super bien trouvées C'est ça qu'on va rencontrer HFIP dans l'histoire Et j'ai trouvé ça plutôt cool Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en fait On commence le manga par une scène Où on voit les trois filles ensemble On voit qu'en fait, c'est une pijama partie Qui a dérapé Et après, on retourne en arrière Et on découvre comment, au final Maiko et Rissa se sont mis ensemble Et après, comment elles ont rencontré cette troisième fille Et c'est ça que je trouve plutôt intéressant Au niveau du scénario Et plutôt drôle Et donc, j'ai énormément aimé Donc là, je sais pas si tu l'as vu sur Instagram Mais j'envisage de revendre pas mal De mes entailles que j'ai pu lire Parce que je vois pas l'intérêt vraiment, au final, de les garder Mais celui-ci, par contre, il va faire partie De ceux que je garde absolument Je l'ai trop aimé Et un Yuri en plus En 18 puces Ça change tellement Que je veux le garder absolument dans mes étagères On termine mon avis sur les couvertures A savoir que donc, la couverture avant Je la trouve géniale Parce qu'on voit juste deux filles ensemble Et on voit juste que la petite Brune a les mains sur les fesses Et que la jupe est remontée Que je ne peux pas te montrer Tu te doutes Mais donc, la jupe est relevée On voit les fesses Il n'y a pas de sous-vêtements On ne voit pas de sous-vêtements Et on voit donc du coup Que son hobby à elle C'est le popotin des filles Pour ce qui est de l'arrière Je l'adore Parce que tout simplement Alors, je suis obligée de censurer le logo Parce que sinon Voilà On ne sait jamais Mais donc, voilà Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière On voit très clairement Que ce qu'on a comme situation Et scénario Donc, c'est ça que j'ai su apprécier Par contre, dommage Parce que comme on parle de Polia Dans la série Et bien, en fait À l'avant ou à l'arrière On n'a vu que des filles Un Polia C'est à partir de trois Donc Tu vois Là, c'est le gros défaut Je voudrais dire Quand on enlève les jaquettes On a les mêmes illustrations Et pour le sommaire Il est sur le côté de la jaquette Donc, on n'a rien de spécial à dire Voilà Et on commence par Deux, trois pages en couleur C'est tout Rien de bien faramineux à dire Il n'y a pas d'illustration en couleur Pleine page ou autre Donc, voilà C'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Sympa Mais on aurait pu mieux faire Cette présentation de H-Manga Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire Savoir mon like On commente Ou on partage N'hésite pas à me dire Si toi, tu as un fétichisme En particulier Et lequel c'est Cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Du coup, je te mets La précédente vidéo Nihon Niba ici La playlist ici Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve Le plus vite possible Pour un nouveau Hentai Sous-titrage Société Radio-Canada